Avec une autre fille. C'est quelque chose qui n'existait pas chez nous. Et ça c'est quelque chose qui, subhanallah, comment nous préserver à Allah. Donc voilà, ça montre la faillite de l'éducation. Ça montre que nous avons démissionné de notre fonction des parents et d'éducateurs. Et donc Fondi, il est passé par là pour montrer l'importance d'éduquer et que c'est un devoir. Ça n'est pas parce que nous avons cet enfant. C'est une miséricorde d'Allah et un bienfait. Mais derrière ce bienfait, il y a la responsabilité de l'éducation. Et donc, incha'Allah, c'est ainsi que chacun de nous doit remercier Allah Azza wa Jal si Allah lui a donné un enfant. Et la manière de remercier Allah, c'est d'éduquer cet enfant dans la voie du prophète alayhi as-salatu wa salam. Qu'Allah nous donne, incha'Allah, tous cette facilité, cette capacité de pouvoir être des bons éducateurs, incha'Allah. Et qu'Allah fasse que ces enfants, incha'Allah, puissent être pour nous une sadaqa djariya demain, quand on n'essaiera plus de ce monde. Qu'ils puissent dire, Qu'Allah nous pardonne et pardonne nos parents et accorde leur ta miséricorde comme ils ont accordé leur miséricorde quand nous étions petits. Donc voilà, en somme, le message du khatib. Et je pense qu'il ne va pas tarder. Incha'Allah, on vous a donné rendez-vous à 8 heures. Et incha'Allah, on va essayer de tenir ce moment de rendez-vous, incha'Allah. Mais je voulais profiter l'arrivée du khatib qui n'est pas encore là. Fadol, Fadol, Fadol. Je vous remercie, je vous remercie et je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. 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 Je vous remercie.